Cours, cours, qui nous rend sérieux, la vie nous a rendus... Bonjour Mélanie. Bonjour Isabelle. Et quand on vous disait qu'il s'agissait d'oeuvres d'art, d'objets d'art, c'était vraiment une réalité, regardez, c'est absolument magnifique. Ce sont des pièces magnifiques, je vous en parlerai tout à l'heure. Là pour le moment on va se diriger à la Galerie de la Lande. La Galerie de la Lande c'est une galerie spécialisée depuis plus de 40 ans dans les objets de marine et de science. Et c'est une galerie qui a cette spécificité d'organiser régulièrement des expositions sur des thématiques bien précises. Mais des thématiques toujours très très haut de gamme avec des objets que l'on voit en général nulle part ailleurs. Et cette fois-ci, la thématique c'est le temps et les sabliers. Alors si vous allez visiter l'exposition, c'est une galerie parisienne, rue de Lille à Paris dans le carré-Rive-Gauche. Si vous allez là-bas, vous apprendrez peut-être, enfin même sans doute, que les sabliers, les premières traces des sabliers que l'on retrouve, c'est en 1345 dans les archives de la marine anglaise. Et on appelait ça à l'époque des horloges de mer parce qu'en effet, c'était vraiment fabriqué pour être mis sur les bateaux puisque c'était le seul objet à l'époque qui permettait de se repérer dans le temps. Voilà un laps de temps qui permettait d'identifier un laps de temps. Il y avait une unité spéciale, une heure, deux heures. Voilà exactement. En général, il y a des fioles de différentes durées. Donc il y a des très gros sabliers de marine et c'est justement ce que nous explique le maître des lieux, Eric Delalande. Regardez. Ce grand sablier est un sablier de combat qui a une durée de quatre heures. C'est un vrai sablier de marine. Ça permettait, quand la bataille était finie, de savoir exactement le temps écoulé. Et comme le bateau, pendant ce temps-là, avait continué à avancer, de pouvoir calculer exactement sur la carte la position précise de votre bateau. Vous avez plusieurs sabliers exceptionnels qui sont ici représentés. Vous avez des sabliers de course, qu'on appelle des sabliers aussi d'apparat, qui étaient des commandes spéciales par l'aristocratie. Ce sont absolument des vraies merveilles, des beautés, avec des matériaux très très rares à utiliser, comme la nacre, comme l'or, comme l'ambre. Notamment, vous en avez un qui est en nacre et en or, avec le portrait d'Henri II. Ce sablier-là est absolument très rare. Il est en bois peint et il a un écrin absolument extraordinaire en cuir. C'est très difficile à trouver. Nous, sur les 110 sabliers qu'on a, on en a uniquement trois avec des écrins. Et on a réussi à dater précisément cette petite merveille, justement grâce à son écrin et par rapport au décor en or qu'il y a sur l'écrin, qui ont été faits uniquement vers 1520. Il y a eu plusieurs sables qui ont été utilisés. Alors, les tout premiers au XVIe siècle, ils ont utilisé des sables de plomb et d'étain. C'est le seul sable non naturel qui a été utilisé jusqu'à environ 1650, 1680. Après, ils n'ont utilisé que des sables naturels, de la coquille d'œuf, de la silice et du calcaire. Les sabliers qui ont plusieurs fioles, généralement, sont allemands et datent du XVIIe siècle, avec une grosse production qui a été réalisée à Nuremberg. Et en fait, les quatre fioles, dits en buffet d'orgue, correspondent à des durées différentes, qui sont généralement en grande majorité des quarts d'heure. Nous avons voulu montrer par cette exposition d'abord la diversité de ces magnifiques objets d'art, en termes d'époque, en termes de matériaux également, avec de l'ambre, de l'or, de la nacre, du laiton, de l'ivoire, de l'argent. Et c'est pour ça que ça en fait une exposition vraiment rarissime, puisque jamais au monde, il n'y avait eu 110 sabliers exposés. Bon, c'est somptueux. Et je vous demande d'admirer, s'il vous plaît, sur le plateau, ces objets avec lesquels vous êtes venus. Regardez, celui-ci, c'est un petit sablier portatif qui date de 1700. Voilà, les propriétaires les emmenaient partout. Quand on voyageait à cheval, en calèche, on pouvait vraiment l'emmener partout. Et celui-ci est plus récent. Il est en bronze d'oreille, date de 1880. Et il est très rare, parce qu'on peut voir qu'il y a des armoiries. Ce sont des armoiries anglaises. Ça, c'est très très rare de trouver des sabliers avec des armoiries. Et c'est des armoiries qui n'ont pas été identifiées. On sait qu'elles sont anglaises, mais c'est tout. Donc ça, ce sont de très belles pièces que vous allez pouvoir admirer lors de l'exposition, qui a lieu jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ça va sans doute être prolongé au début du mois de novembre. Donc vous pouvez aller à la Galerie de la Lande. Et il y a ce très beau livre, Sablier d'autrefois, qui est un véritable livre où on voit vraiment toute l'histoire du sablier, l'historique. Vous allez apprendre plein de choses sur les sabliers. Et toutes les informations sur Internet. Merci beaucoup, Mélanie, tout de suite. Merci beaucoup, Mélanie, tout de suite.